...des cinq chantiers déjà entamés. Entre temps, ce samedi, Léon Kiengouadondo, président de l'IFC, a déposé sa candidature sur la liste des candidats précédents. Il est le quatrième. Il a par la même occasion signé le code de bande-conduite de la Commission électorale nationale indépendante. F. Simbollah pour le reportage. Les événements se précipitent à la Commission électorale nationale indépendante. Les candidatures affluent chaque jour. À la veille de la clôture de la phase de dépôt des candidatures, Léon Kiengouadondo, président national de l'Union des Forces du Changement, UFC, parti de l'opposition, a aussi déposé sa candidature. Actuel président du Sénat, Léon Kiengouadondo se porte ainsi candidat à la présidentielle. Je m'importe candidat. Je compte sur le soutien et sur la confiance du peuple congolais. Ayant dirigé tous les trois pouvoirs traditionnels de l'État, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et maintenant le pouvoir législatif, Je connais bien ce pays, ses hommes, ses problèmes, ses défis, ses potentialités et ses relations. La candidature de Léon Kiengouadondo vient relancer les débats du candidat unique de l'opposition. À en croire l'homme de la rigueur. Comme on l'appelle, rien n'est encore perdu. Hélas, à ce jour, cette candidature commune pour l'ensemble de l'opposition n'est pas encore arrivée. Les concertations se poursuivent entre les candidats déclarés. Le dialogue n'est donc pas rompu. Et juste après, Léon Kiengouadondo et les militants de son parti politique, l'UFC, ont pris la direction du bureau central de la Commission électorale nationale indépendante où il a signé le code de bande-combutte des élections. Initié par la CENI au parti politique, aujourd'hui, le camp de l'opposition compte déjà trois candidats. Etienne Tisekedi de l'UDPS, Vital Kamiré de l'UNC et Nzangamobutu de l'UDMO. L'opposition se présente aujourd'hui en deux ailes. Cette aile dite de Fatima et l'autre de Sultani. Une véritable course au pouvoir avec des programmes de gouvernance à projections différentes. Le journal Joseph Kabila Kabongé, candidat à sa propre succession, c'est ce dimanche que le chef de l'État a déposé sa candidature au bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Il était accompagné de sa famille. Forte mobilisation des partisans pour soutenir Joseph Kabila. Une foule sans pareil, mais juste avant, le président de la République, sa famille biologique et politique ont assisté à un culte en la cathédrale du centenaire. C'est un reportage de Blaise Aïda. La cathédrale du centenaire vit un dimanche historique. Rien que l'environnement augure une journée particulière. Déjà, tous les membres sont occupés par de nombreux militants des partis, membres de la majorité présidentielle. Et bien évidemment, les animateurs de ces partis sont présents. Le grand moment, c'est l'entrée du chef de l'État Joseph Kabila Kabongé, accompagné de toute sa famille. C'est un grand culte dominical spécial qu'officie Mgr Pénépoï sous les yeux de Mgr Marigny Baudot. Culte consacré à la nation. L'un des thèmes centraux, « Par la foi, nous triomphons et par la foi, nous régnerons ». Mgr Marigny Baudot lance un message spécial consacré à la nation. Romain chapitre 22 qui dit « Car le don et l'appel de Dieu sont irrévocables, surtout à cette période électorale ». Nous avons passé des moments où nous devons dire que Dieu est irrévocable. Mais alors, je vous rappelle, quand Dieu choisit quelqu'un, il a décidé ceci, sa décision est irrévocable. Sans appeler, je vous remercie. Entre temps, dehors, l'adrénaline monte, les partis MP attendent Joseph Kabila, car ils veulent voter chrétien. Et Joseph Kabila l'a démontré clairement. Chant et danse, rivalisent d'ardeur, lui-même est venu, occulte, avant d'aller déposer sa candidature. Le chef de l'État sort avec sa famille biologique et politique. Contre toute attente, ce sera une marche. L'avenue de la Libération a comme asphalte ces jours ceux qui croient en Joseph Kabila. Les cinq chantiers ont fait leur preuve. La marée humaine est nonchalante. La cabanguée, accompagnée de la première dame de la RDC, d'un flot d'adhérents de la majorité présidentielle, est arrivée le dimanche 11 septembre 2011 au bureau de la CENI, sur le boulevard du 30 juin, enveloppée d'acclamations, des chants à l'unisson, des yuyous de joie, des vivas à la gloire du président candidat. A l'entrée du bureau, il a salué tour à tour la brochette de hauts responsables de la majorité présidentielle. Installé, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé s'est entretenu d'abord avec ses deux mandataires, Maître Nkoulukilombo et Koyagalongbacete Gerekbo. Ensuite, il accomplit sa tâche devant l'informaticien Ange Diambote du bureau de traitement et de réception des candidatures, en présence de son épouse et de ses enfants. Le dossier de sa candidature pour la présidentielle 2011 a été réceptionné. Les formalités d'usage ont été suivies à la lettre. Le calme, la détente et la fraternité d'esprit ont été au rendez-vous de cet événement qui s'est clôturé à la Cénie par une photo de famille avec le personnel technique. Le congrès de son parti l'avait décidé, aujourd'hui, c'est chose de faite. Retenons bien ce nom, Kakése Maléla François Nissefort. C'est le candidat de l'Union pour les Réveils et les Développements du Congo, URDC, à la présidentielle de 2011. A l'instar de ses adversaires politiques, le président national de l'URDC est allé déposer son dossier au bureau de réception et de traitement des candidatures situées non loin de la place royale sur le boulevard du 30 juin. Pendant qu'il s'acquittait de cette obligation civique, les combattants de son parti l'attendent dehors, tous se plongaient dans l'espoir de voir leur candidat être élu à la présidentielle de 2011. Espoir manifesté au travers des chansons ponctuées des danses en l'honneur du président national et de leur parti. Ni à gauche, ni à droite, Kakése Maléla compte sur l'Église et qu'ils considèrent comme partenaire privilégié pour changer la République démocratique du Congo. Le peuple congolais a besoin d'un leadership fort et décisif, capable de ramener la discipline pour que l'ordre reste dans le pays, capable de ramener l'éthique dans l'État pour que dans notre pays nous puissions établir l'autorité réelle de l'État dans la nation. À tous les niveaux, voilà les raisons pour lesquelles Kakése est réellement le sang nouveau dans la classe politique congolaise. Et sachez que le président du RCDKML qui a démissionné du gouvernement central a déposé ce dimanche sa candidature pour la présidentielle de novembre prochain. Antipas Mboussanyamouis tiendra ce lundi un point de presse pour clarifier la situation. Comme il avait annoncé ce samedi, Adam Bombolet, député national du MLC, a déposé ce dimanche sa candidature à la CNI. Adam Bombolet se dit candidat président MLC en lieu et place de Jean-Pierre Bemba. Il a d'ailleurs été désigné, comme il le dit, par le président national du MLC, Jean-Pierre Bemba, empêché à la CPI. Un autre candidat enregistré ce dimanche, Oscar Kachala, candidat à président, ce président de l'UREC qui ressurgit 5 ans après. Passons pour l'instant. Comme ceux qui l'ont précédé, Adam Bombolet a mobilisé son petit monde pour l'accompagner au BRTC de Royal à Gombe. Alors qu'il s'apprête à poser un geste historique. Accompagné de son épouse et de sa famille, le député national, très populaire dans la capitale, a déposé sa candidature pour l'élection présidentielle de novembre. Toutes les procédures ont été suivies et respectées pour la validité de sa candidature. Un geste que Adam Bombolet pose avec l'aval de Jean-Pierre Bemba, affirme-t-il, est grâce également à l'interpellation des sympathisants et de la population. Apparemment, l'homme fait cavalier solitaire, puisque le collège des fondateurs du MLC a déclaré ne pas avoir de candidat pour la présidentielle. Le parti cher à Jean-Pierre Bemba est visiblement de nouveau au bord d'une nouvelle crise interne. Bien qu'étant membre de la MLC, en tant qu'homme libre, candidat, indépendant, pour rassembler tous les Congolais. La MLC était toujours, elle va faire être MLC, Nazali, d'abord la politique, membre de la politique de son matière, vous pouvez vous accueillir dans la ville de la Kachassa, Nazali encore membre de la MLC. Oscar Kachala de Lurek a aussi déposé sa candidature. Les sympathisants sont venus très nombreux pour le soutenir. Et là encore, la rhétorique est la même. Le docteur Kachala veut apporter sa contribution pour la concorde et la paix nationale. Avec ses nouvelles candidatures, la prochaine présidentielle compte une dizaine de candidatures, un paysage politique très prometteur. Le geste que je viens de poser est un geste à ce moment. symbole de la paix et de la concorde qui doit régner dans ce pays, de façon à ce que chaque fois que le Congolais et la Congolais se regardent, sentent qu'ils sont frères et sœurs. Ils doivent se tenir la main ensemble pour affronter les grands défis du développement. Merci. Merci. Merci.